Mardi 11 août 2020, première destination le Burkina Faso avec le quotidien des formations pour tous qui fait le point des préparatifs des élections prochaines. Présidentiel et législatif de novembre 2020, 2 376 1100 nouveaux enrôlés et 22 communes non couvertes encore. Au Cameroun, la plupart des titres reviennent sur le conseil de la magistrature tenu hier avec mutation les verdicts du conseil. Même actualité avec l'essentiel, conseil supérieur de la magistrature, mention bien pour les magistrats. Et le quotidien, l'émergence, se propose d'offrir des détails sur ce qui s'est passé au conseil supérieur de la magistrature. En Côte d'Ivoire, avec Fraternité Matin, il est question de l'explosion meurtrière de Beyrouth. Ahmed Bakayoko exprime la compassion du peuple ivoirien au Libanais. Et dans la foulée de cette actualité présidentielle de 2020, Sidi Touré dit que la candidature du président Ouattara est légale. Le ministre ivoirien de la Communication était hier face à la presse. Une actualité qui rebondit en manchette du quotidien le jour plus. Présidentielle du 31 octobre, les soutiens à la candidature de Ouattara se multiplient. Mais pendant ce temps, le nouveau réveil écrit qu'après l'annonce de la candidature anticonstitutionnelle, le dernier appel de Bédié à Ouattara. Et l'ancien président a ce qu'abait de dire que Ouattara, par cette annonce, a trahi son serment. Presque idem en manchette du quotidien d'Abidjan, la violation de la constitution ne passera pas. En colère, les ivoiriens se dressent contre la dictature du régime. Dalwa et Daoukro gagnent au Pougon-Kunfao en ébullition. Après l'EUEL, les chefs d'ACAN désavouent Ouattara, commente toujours le journal, qui conclut en faisant une allusion au président emporté par le syndrome du troisième mandat. Au Sénégal, avec libération, accusation de viol sur une malade du coronavirus, au nouveau tel, le présumé prédateur écroui. Avec le quotidien Covid-19, succession d'événements populaires, trois mois de fortes fièvres après la tabaski, gamou, magal et rentrée universitaire à l'horizon. Tribune écrit, rassemblement, refus de port de masque, insouciance, l'indiscipline, défi le corona. Et le sud quotidien qui semble voir planer sur le Sénégal également, le spectre du troisième mandat après la Côte d'Ivoire et la Guinée. Au Togo, Liberté emmène ses lecteurs à l'université de Lomé. Des recherches sur la Covid-19 en péril, faute de moyens, constate le journal. Et maintenant au Gabon, l'Union demande, et maintenant ! Encore sous le choc et déboussolé par les sanctions infligées par la tutelle à leurs responsables et enseignants à la suite du scandale des faux bulletins de note, les établissements concernés doivent se remettre rapidement en ordre de marche, l'examen du baccalauréat débutant le 20 août. Et surtout, rétablir une image écornée, suggère le journal. Et enfin au Bénin, en lisant le journal La Fraternité, il est question de la gestion des chefs d'arrondissement. Bonnes initiatives en amont, des faits de corruption au finish. Et pour la nation, secteur minier béninois, cure de réforme pour une embellie. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada